en hardcore et c'est parti création de notre nouveau monde hardcore vegan ah nickel du coup on a apparu on va laisser changer un petit peu la map on espère qu'on va évidemment avoir nos structures au plus proche du coup les premiers oh ça c'est bien on a beaucoup de moutons un de nos alentours on va essayer de récupérer un maximum de graines dans un premier temps et on va essayer de voir un petit peu les alentours tant qu'il n'y a pas encore de monstres on commence la journée petit matin étant vegan on va devoir exploiter uniquement les ressources qui ne sommes utiles notre survie donc ah on a de la canne à sucre ça c'est plutôt intéressant là une caverne ouais on aime pas mal ici je pense des moutons à côté de nous des mines pas loin du biome forêt allez c'est parti on va décider de récupérer cet arbre l'air bien grand et bien utile donc voilà on va juste utiliser ce qu'on a besoin ne pas faire de surconsommation évidemment on récupère les pousses pour replanter ça c'est sûr et ici on peut normalement essayer de creuser ça hop voilà on a déjà créé notre premier champ vegan pour récolter nos premiers blés on va mettre une petite lumière pour montrer qu'il y a du charbon ici on peut récupérer du coup nos tout premiers cannes à sucre ça c'est plutôt cool c'est doré pour les graines aussi un canne à sucre 2 et on va replanter ça directement on 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 là il y a quelqu'un qui meurt on va pouvoir peut-être récupérer son encre ou quoi des poches d'encre gratuitement sans tuer le moindre animal ça c'est plutôt cool ou non ça va on va se protéger compris j'ai peur les premiers kills nickel de la nourriture la nourriture empoisonné je suis pas fan on va quand même la prendre au cas où on va me donner recours j'ai peur qu'elle me voit elle me prend en chasse c'est parti le combat le plus hardcore de la vie nickel l'oeil est-ce qu'un oeil ça mange ou pas je ne sais pas du tout oui ça se mange j'hésite je suis vegan donc je vais éviter de mourir enfin de manger c'est parti Vite, 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 vite. Bon, normalement on sait qu'il y a du fer, dommage, en tout cas j'ai encore de la nourriture de la viande de zombies, on ne sait jamais, peut-être devenir cannibale, j'espère que ça ne tombe pas d'arbre, en tout cas, on peut me casser les bouleaux au cas où, on peut me casser. J'espère que c'est bien le frêne qui me donne des pommes. Ah, on n'a pas des champignons, on va peut-être faire une soupe de champignons, il faut que je regarde la recette, je n'ai jamais réussi à faire une soupe de champi, vite, 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 j'espère que ça va aller. Nice, on peut faire trois soupes. Yeah, on a enfin notre nourriture, nickel. Cool. Ouh, enfin. Nickel, 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 nickel. On va pouvoir se faire un feu de camp alors. Tac. On va mettre notre feu de camp en pleine nature, tac. Ça, ça va bien éclairer. On va même en faire deux, je crois. Comme ça, ça illumine bien notre zone. Est-ce que le feu de camp s'éteigne à un moment, je ne suis pas sûr. Oh oh. J'espère qu'on ne va pas mourir. Ce serait intéressant de refaire un crème de soupe pour manger le soir. Oh là. Enfin, ils sont combien ? Un Enderman. Bon, on va essayer de... Nickel. Nickel. On récupère. Tac. Oh oh. Oh mince. Je pense que ça, c'est un putain joueur. Allez là. On va t'explorer les lieux. On va mettre ton chat gauche. Ouh, j'entends du squelette. Il me semble deux, je pense. Il n'y a pas dessus. Ok. On a récupéré un os. On va pas mourir. Ok. On va manger notre soupe. Ça serait jeune. Oula, oula, oula. C'est quoi ? On a oublié de consommer notre deuxième aliment. On va utiliser la ruse. Ok. Nickel. On a réussi à avoir tout ça avec la ruse. Un creeper. On s'enfuit. Allez. Donnez-moi. Du blé. Oh non. J'ai vu un petit zombie là. On croit après. Mince, mince, mince. On peut me le faire. Donc ça se transforme en zombie. Des mères là. Ok, nickel. On va aller chercher les moutons peut-être. On va attendre dans un sens là-bas. Vers notre spawn. C'est une maison que j'ai vu là-bas ? On dirait. Il y a des constructions. Je ne suis pas sûr du tout. Ou alors je le vois mal. J'espère qu'on ne va pas se faire hit par un squelette. Parce qu'ils sont de très bons viseurs. Je vous l'avoue. Oh yes, un village. Et là, il y a un squelette. Non. Vite, 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 vite. Ne me touche pas. J'espère qu'il va pouvoir réussir à me toucher dix. Oh mince, il court en plus. Il ne me voit plus. Yes. Oh yes, un village. Il me semble bien qu'il va y avoir un village tout le long. Bonjour, bonjour. Ok, il ne me répond pas. Il me faut de la nourriture. Il y a aussi un golem. Ouh. Excellent. On est vegan. Ça, c'est pour nous. L'émeraud aussi. La patate. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça, c'est un bon point. On va mettre notre point de spawn ici. Je pense que ça sera la fin de cet épisode numéro 1 de l'aventure hardcore en vegan. Ou du fer et tout. Et je pense qu'on va lancer l'épisode numéro 2 directement ici en bas à la recherche de fer. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé les premiers épisodes de la survie hardcore, donc une seule vie, je vous rappelle, en vegan. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et on fera sûrement d'autres survies une fois que celle-ci sera finie. Donc le jour où je vais mourir, je vais souvent mourir bêtement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres survies que je pourrais réaliser. Vegan. Ou pas vegan ou autre. Avec des challenges. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501